Épisode 2, Claudius, soldat Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Alphonse et Claudine avaient six enfants. Le cinquième s'appelle Claudius. Il est né le 24 février 1897. Il a pour marraine sa grande sœur Claudia, âgée de 12 ans. Comme à cette époque c'est la marraine ou le parrain qui donne le premier prénom, ce petit enfant est donc appelé Claudius. Claudius a de bons résultats à l'école de Saint-Iny-de-Roche. Il est donc envoyé en pension à l'Institut Notre-Dame de Charlieu. Il obtient son diplôme d'instituteur à 17 ans. Mais la joie d'être diplômé est de courte durée malheureusement car il est incorporé début janvier 1916 au 42e régiment d'infanterie. Il participe avec son régiment à de nombreuses offensives contre les Allemands et devient rapidement caporal. Le 22 octobre 1917, Claudius est gravement blessé. Il aurait pu même être paralysé mais heureusement sa médaille le sauve en détournant un éclat d'obus qui ne lui passera qu'à quelques centimètres de la colonne vertébrale. Claudius est donc rapatrié dans un hôpital en retrait du front de guerre et là, heureusement pour lui, deuxième chance de sa vie, le lendemain, son régiment sera décimé par des bombardements d'un gaz très toxique, le gaz moutarde. En janvier 1918, il sort de l'hôpital et on lui accorde seulement un mois de convalescence à Saint-Igny-de-Roche avant de rejoindre à nouveau le 42e régiment d'infanterie. On sait tous que la Grande Guerre se termine le 11 novembre 1918. Mais cela n'est que dans les livres d'histoire. Car en réalité, Claudius reste mobilisé jusqu'au 27 septembre 1919. Claudius ne devient pas instituteur comme c'était prévu. On lui propose un poste à la SNCF à Oulain, près de Lyon. Il quitte alors le berceau familial. Le berceau familial, c'est la bergerolle. Ce sera l'objet du prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada